dionysos ou christ un choix évident pour nos disciples de christ mais pourtant pourtant alors on va revenir au lendemain de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de paris où nous avons assisté à une levée de boucliers contre les infamies qui s'y trouvaient et des religieux de tous bords et même des athées se sont offusqués du blasphème honteux que représentait la sainte et pour ma part j'ai vu défiler dans mes mails des pétitions avec le but que les chrétiens montre leur indignation et qu'ils exigent des producteurs des excuses publiques on nous demandait de ne pas se taire au vu de la gravité du blasphème et ainsi de témoigner de sa foi et durant la semaine j'ai aussi constaté que des pasteurs des prêtres prenaient la parole pour inciter leurs fidèles à se prononcer pour christ en dénonçant cette folle paradis parodie pardon de la scène alors cet élan en faveur de la vérité n'est il pas en fin de compte un coup d'épée dans l'eau cet élan de solidarité chrétienne n'est-il pas même ridicule ne va-t-il pas dans un sens opposé à ce qu'il cherche à créer alors partons d'abord d'un point de vue historique disons la vérité le décalage entre le passé et le présent n'est pas visible nous ne sommes pas devant un cas de blasphème parce que ce n'est pas un faux christ qui est loué mais c'est dionysos qui est célébré et dionysos c'est un dieu très populaire de l'olympe un dieu grec repris par les romains plus tard sous le nom de bacchus et la scène représente plutôt le festin des dieux c'est une peinture du 17e siècle alors c'est vrai qu'il y a une ambiguïté quand même qui plane avec la scène de jésus et de ses disciples car l'intention n'est elle pas aussi d'y inclure tous les dieux mais le festin des dieux fait référence à l'antiquité alors quoi de plus normal pour célébrer des jeux qu'une référence aux dieux grecs puisque les jeux de l'olympe célébraient en leur temps ces grands dieux de l'olympe adulés pour leur force leur prouesse ou leur grande fête décadente alors l'histoire ne montait pas en nous montrant des jeux olympiques trônant au sommet d'une colline remplie de dieux et de déesses qui célèbrent le culte du corps et de sa débauche quant au tableau humain vous savez ces tableaux de la cérémonie d'ouverture bien ils sont même en dessous j'ai bien dit en dessous de la réalité dionysos cet être démentiel est bien plus que le dieu de la fête oui la cérémonie se fait autour d'une table à manger dionysos c'est vrai c'est le dieu de la vigne du vin et de la fête et la table du banquet et le support où s'appliquait tous les acceptables les grandes beuveries comme les festins outranciers mais attention il n'y a pas que cela ça c'est l'arbre qui cache la forêt dionysos ce dieu de l'ivresse et de l'extase c'est aussi le dieu du chaos par sa cruauté et ses homicides cherchant à jouer sans cesse avec la mort alors la célébration de dionysos pousse au chaos et aux rites les plus extrêmes et on y pratiquait bien sûr des orgies des transgressions sexuelles les plus folles on brisait les barrières de l'homosexualité et du transgenre en surfant sur les changements de sexe et d'identité on y présentait aussi des scènes théâtrales où l'homme et la femme change d'apparence continuellement pour au final ne plus savoir qui est qui eh bien ce dieu de la folie va plus loin encore il va plus loin en inspirant des rites sadiques des tortures exercées sur des animaux ou de jeunes enfants que l'on sacrifie à la fin on sacrifie ces jeunes enfants oui et il n'y a plus de limite à la débauche des corps on y célèbre la liberté mais une liberté qui se permet tout fantasme et toute perversion sur son propre corps et sur celui des autres participants alors je ne suis pas en train de dire qu'en fin de compte cette célébration est normal ou qu'elle est juste non mais elle est légitime pour des jeux olympiques de l'ère moderne qui se réclament être les descendants de l'un l'olympe antique une cité aussi décadente que la nôtre et en cela et bien la cérémonie des jeux olympiques elle témoigne de la décadence de notre société ainsi je crois que si on veut aller au bout de sa désapprobation mais il aurait fallu boycotter ses 33e jeu olympique sans oublier la nôtre les autres aussi parmi mais les nombres parlent toujours et est-ce que c'est un hasard si ses trente-troisièmes jeux olympiques montre la vérité devant des millions voire des milliards de téléspectateurs sur la terre entière or est-ce ainsi qu'il en procède en tant que disciple de christ face à des dieux étrangers l'affrontement doit-il se faire ainsi par la censure l'interdiction comme par la dénonciation qu'aurait fait le fils de dieu dans une telle situation jésus christ n'aurait fait ni l'un ni l'autre il se serait occupé des affaires de son père comment aurait-il chassé ses vendeurs du temple car dionysos comme bacchus étaient des acteurs d'un faux temple païen des nations qui n'a absolument rien à voir avec celui de christ comment christ aurait-il répondu à une telle provocation alors bien jésus j'en suis certain dans cet affrontement aurait simplement montré son temple il aurait montré où est son royaume dans un temps bien bien plus reculé elie le tige bit le prophète d'israël a été confronté à une situation plus grave puisqu'il risquait sa vie et que sa foi était combattue par celle de plusieurs centaines d'adorateurs du dieu bal et d'astarté ces dieux entre parenthèses bal et astarté avait la même vénération pour le corps les orgies et la sexualité perverse dionysos en fait c'est une copie conforme d'astarté qui elle-même était la copie conforme d'ishtar l'ishtar je le rappelle c'est la reine du panthéon babylonien qui sacrifiaient des enfants et qui rendit sacré la prostitution voyez il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme le dit l'ecclésiaste mais revenons à elie elie le prophète qu'a fait elie premier livre des rois verset 18 ça nous donne l'enjeu elie répondit à acab je ne trouble point israël c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé auprès des balles la situation en france et ben c'est exactement et puis dans le monde aussi bas c'est exactement la même que la foi d'élie confrontée à celle du roi d'israël à cab mais je dirais avec en plus un peuple dont la foi est controversée c'est un peuple de soi-disant chrétiens du monde entier ils ont abandonné christ au profit des dieux grecs mais s'il crie et même je dirais s'il crie à l'outrage bien les chrétiens en grande majorité suivent d'autres dieux elie s'adresse à tout le peuple d'israël et bien christ aujourd'hui s'adresse à tous ceux qui se réclament fils d'abraham lisons le verset 21 alors elie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand sauterez vous des deux côtés c'est à dire ben un petit peu avec les commandements de dieu par ci et un petit peu avec les commandements de balle on peut dire aussi de dionysos par là voilà où en est la foi à son terre alors je continue qu'a fait elie leur a-t-il demandé de prendre partie pour le dieu d'abraham ou pour balle pour l'un ou pour l'autre non il leur a dit que chacun des deux camps face un autel où il mettra un animal en sacrifice un taureau elie a laissé ceux du camp de balle choisir son propre taureau en premier choisir son offrande verset 25 elie dit aux prophètes de balle choisissez pour vous l'un des taureaux préparez le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquer le nom de votre dieu mais ne mettez pas le feu vous voyez elie ne boycotte pas l'autel de balle il ne le censure pas bien au contraire il lui donne la primauté il lui donne l'avantage il lui permet de se préparer en lui laissant libre choix mais aussi afin que l'adversaire ne limite pas chacun doit montrer ce qu'il sacrifie en premier c'est un petit peu montre moi ta foi par tes oeuvres et je te dirai qui tu es même le taureau a un sens important le taureau qu'est ce que c'est qu'est ce qui symbolise la force la puissance la richesse par conséquent ce sacrifice devait dévoiler ce qui est le plus important ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant dans ses actes de piété il devait dévoiler le sens profond du sacrifice et bien servir son dieu c'est montrer son taureau sacrifié et c'est ni plus ni moins que de montrer le niveau d'amour que nous accordons à notre prochain ce niveau d'amour que nous exerçons face aux besoins des autres alors comme je le disais dans mon précédent message rejeter son frère ou le laisser dans sa misère ce n'est pas la même offrande que celle où si ton ennemi a faim donne lui à manger et si la soif donne lui à boire cette offrande là ce taureau là devrait résonner naturellement dans le coeur de ceux qui aiment dieu le taureau de bâle comme celui de dionysos ensuite mais il impliquait la débauche des corps qui n'avait d'égal que la vengeance cruelle qui s'abattait sur leurs ennemis quant à eli bailly il fit participer le peuple à son offrande oui je dis bien il fit participer le peuple il le fit chercher le bois chercher et il rétablit en face de lui l'autel qui avait été renversé eli fit remplir quatre cruches d'eau qu'il versa trois fois sur l'autel eli montra par là la quantité d'eau qui devait inonder l'offrande pour qu'elle soit agréée de dieu et que pour que l'ensemble des israélites soit touché on a douze tribus qui équivaut aux douze cruches d'eau et dans les faits cette offrande était remplie de l'eau de la soumission et de la repentance alors si nous disciples de christ nous n'aurait nous réclamons de la vérité et bien montrons montrons comment nous nous aimons et comment par la repentance nous pouvons aimer nos ennemis à ceux ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres voilà l'autel à ceux ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples en fait eli a fait une chose très importante au verset 33 il arrange à le bois coup pas le taureau par morceaux ce qui signifie concrètement que le taureau après sa cuisson sera distribué au peuple ce sacrifice est un sacrifice de partage montrant l'amour des uns pour les autres alors ce n'est pas une pétition que nous devons nous envoyer mutuellement mais bien des actes de justice à faire pour notre prochain c'est l'autel délit cet autel qui est agréable à dieu et invectiver l'autre en lui disant que son offrande est diabolique qu'elle injure la foi qu'elle injure dieu en étant païenne ou babylonienne mais ça ne prouve aucune vérité si ce n'est quand même de réagir avec les mêmes armes que celles des babyloniens car babylone inclut tout le monde ce n'est pas une religion unique babylone babylone elle nous montre une manière de se comporter les uns avec les autres et babylone nous montre aussi ce que dionysos montre une manière de se comporter de façon cruelle dominatrice perverse et pour finir criminel alors aujourd'hui cette ouverture des jeux olympiques à paris elle montre quoi et bien comme je le disais précédemment elle montre le nombre 33 ce sont les 33e jeu elle montre la vérité quelle vérité la vérité que beaucoup préfèrent l'offrande de dionysos à celle des chrétiens l'offrande de dionysos plaît beaucoup plus que ce que nous montrent les chrétiens dans le monde parce que eux sont infidèles à leur dieu ils ne cessent d'être moralisateurs en se soupoudrant de sainteté alors que leurs actes les confondent ils se disent fraternels alors qu'ils rejettent ceux qui ne leur ressemblent pas ils se disent fidèles alors que les divorces et les adultères sont pratiques courantes ils se disent pieux alors que la pédophilie et l'inceste y est honteusement caché ils se disent généreux mais ils critiquent celui qui est dans le manque continuons avec l'autel d'élie élie leur dit de ne pas mettre le feu à leur sacrifice pourquoi parce que là aussi le croyant en tout cas son combat n'est pas le sien le combat c'est dieu qui le mène à sa place c'est le dieu du ciel qui en mettant le feu sur l'offrande révèle la vérité il n'y a pas besoin de montrer sa légitimité de montrer que nous ne nous laissons pas faire que nous refusons d'être insultés diffamés et traînés dans la boue le saint-esprit c'est lui l'avocat du disciple c'est lui qui plaide pour nous là aussi faire une pétition n'est rien d'autre que se défendre soi même en rejetant l'avocat de notre père celui qui l'a envoyé à la place de jésus-christ c'est à dire le saint-esprit alors pour résumer les armes de dieu elles ont toujours surpris l'ennemi goliath est-ce qu'il s'attendait à être confronté à quelques cailloux et à un enfant mûlé d'un lance pierre il s'attendait surtout à une armée surentraînée et bien notre arme c'est celle-ci occupons nous des affaires de notre père et rappelons nous la prière d'élie elie qui par sa prière a fait tomber le feu sur l'autel et bien cette prière elle se trouve verset 37 réponds moi éternel réponds moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'éternel qui est dieu et que c'est toi qui ramène leur coeur voyez si les cœurs ne changent pas nous ne pouvons nous occuper des affaires de notre père alors aimer aimons sans retenue que l'indigent qui vient vers chacun de nous puisse en retrouvant sa dignité louer le seul vrai dieu jésus-christ c'est de cette façon que nous chasserons dionysos et détruiront les autres faux dieux amen